Salutations pauvres humains, ça y est, on y est, le fameux Dragon's Dogma 2, un opus que les fans réclamaient à cœur et à cri. Et pour cause, pour rappel, le premier est sorti en 2012, il y a 12 ans. C'était la première OP du joueur du grenier, avant qu'il se fasse enlever par des aliens. Ouais, les aliens de la planète régime surtout. Ah ouais, comment tu expliques son changement d'accent ? Bref, passons. Si vous souhaitez un retour sur le premier opus, je vous invite à visionner ma vidéo dessus. Du coup, ne perdons pas une seconde de plus. On a déjà assez attendu quand même, non ? Oh, c'est difficile. Ah oui, on est bien là. Ok, tout d'abord, le créateur de personnages. C'était déjà un excellent point du premier jeu, et pour rappel, c'était une petite révolution pour l'époque. En effet, ce personnage apparaissait dans les différentes cinématiques. Ce qui était assez cool quand même, non ? Du coup, on reste sur cette même lancée avec un upgrade graphique non négligeable en plus. Ouais, je sais, les graphiques, je m'en fous. Mais enfin, là, faut admettre que... Non, mais matez-moi ce beau gosse là ! Oh oui ! Ensuite, l'exploration. Le jeu a gagné énormément en verticalité et en réalisme au niveau de ses différents environnements, et je me suis pris plusieurs fois à kiffer, me perdre dans toutes ces montagnes, verdures et autres déserts arides. Ensuite, un élément que j'apprécie tout particulièrement, la sensation d'évolution. Le jeu possède en effet ce que j'aime nommer le syndrome Skyrim. Qu'est-ce que le syndrome Skyrim, me diriez-vous ? Eh bien, si vous avez déjà joué à Skyrim, au moins une fois dans votre vie... Ce que je vous souhaite ! Bah ouais, Fousroda, ma gueule ! Vous avez peut-être remarqué que vous commencez le jeu en étant une incroyable victime qui claque du cul devant le premier cougar venu. Pour qu'au final, en endgame, vous ayez tellement buté de dragons qu'ils racontent des histoires à leurs enfants sur votre légende, celle du dévoreur d'âme, qui viendra les défoncer s'ils terminent pas leur putain de brocoli, espèce de sale petit... Redescend, mec. L'anecdote est terminée. Ah oui, pardon. Je m'investis un petit pétro. Bref, tout ça pour dire que dans Dragon's Dogma 2, c'était un peu la même pour moi. J'arrêtais pas de me faire défoncer au début parce que le jeu laisse des monstres surpuissants se balader dans les premières zones. Genre, pas des dragons, quoi ? Je te vaincrai, créature de... Ok. Mais du coup, quand vous réussissez enfin à défoncer votre premier dragon, oh la sensation est grisante. J'avais l'impression que plus rien pouvait m'arrêter. Et pour moi, en tout cas, le jeu a réellement pas trop mal dosé ce point, car je ne me suis pas ennuyé en exploration et en combat durant mes 2 runs. Ouais. On y reviendra à pourquoi 2 runs, mais avant... Les différentes classes... Là, vu qu'on a le premier jeu en comparaison, je trouve ça très intéressant. Effectivement. Les différentes classes dans le premier jeu étaient plutôt versatiles, particulièrement la classe voleur qui vous permettait d'utiliser des doubles d'agues et un arc, alors que dans le 2, ils ont séparé cette classe en 2, vous obligeant à vous spécialiser au corps à corps ou à distance. Et ce n'est qu'un exemple parmi tous les changements. Mais il illustre bien que dans Dragon's Dogma 2, le jeu vous pousse à vous spécialiser pour porter plus attention à la synergie de votre équipe de pions. Ce qui, dans l'idée, n'est pas con du tout, j'admets. Bon, par contre, ça m'a retiré tout le fun de certaines classes. Par exemple, dans le 1, Arche-Mage. C'était vraiment sympa. Dans le 2, alors, certes, c'est pété, mais je me fais chier ! Chevalier-Mage, par contre. Ensuite, l'immersion. Alors, le jeu a fait plein de choix allant dans le sens d'ajouter du réalisme à votre aventure. telles que ces incroyables viandes. Oh, eh ! Comment ça a l'air trop bon, eh ! Allez, viens voir, papa, ma petite cochette. Oh, oui, je vais te faire les choses. Euh, de... Pardon. Donc, par exemple, le jeu laisse les dépouilles des monstres tués pour rire, vos viandes et futurs fruits également, et le jeu, contrairement au premier, ne vous autorise plus à récupérer toute votre vie à l'aide de potions ou autres soins, mais installe à la place un système de campement en plus de l'auberge, toujours pour ce côté plus immersif. Vous savez, histoire que votre genre ne soit pas un Terminator, se baladant dans la pampa en recherche constante d'une Sarah Connor jour et nuit. Mais bon, c'est bien sympa, hein ! Mais comment ça me casse les cou... Oui, c'est subjectif à mort, hein ! Mais voir mes 31 viandes pourrires, Naaaan, pas mes cutlets ! ou devoir rechercher un campement direct après un combat un peu trop corsé, sont des éléments qui m'ont un peu trop cassé les rythmes. Néanmoins, je comprends en quoi ils peuvent plaire et leur utilité, d'où leur place en point neutre. Et pour finir avec cette douce neutralité digne de la Suisse, les quêtes. Dragon's Dogma 2 a un système de quêtes assez atypique, car très inégal. Certaines vont vous mâcher un peu le travail, d'autres vont vous demander un peu de jugeote pour les résoudre, voire de la chance. Mais beaucoup m'ont marqué par leur caractère totalement optionnel, car contournable. Par exemple, je devais, à un moment, me rendre dans une autre vie nécessitant un laissé-passer. Seulement, il s'agit d'un laissé-passer Léonin, l'autre race du jeu. Et mon joueur est un humain. Un très bel humain, sexy, qui fait mouiller les femmes et... Bref, bref, c'est sombre, c'est égarement. Du coup, j'avais l'option de soit aller dans un bazar pour me procurer un masque Léonin, soit yolo. J'y vais avec ma bite et mon couteau en combattant tous les monstres hardcore en contournant la porte. Ouais. Bon, je vous cache pas que j'ai souvent pris cette option. Déjà parce que j'aime bien, mais également à cause des... Ouah, négativité... La mise en scène des dialogues. Ouais, je suis violemment tombé des nus quand après une superbe cutscene avec cette belle gosse là, elle se met à m'enfoncer la tête en plein dans l'Uncali Valley avec ses yeux vitreux et ses deux expressions faciales télécommandées. Ah, pas des rétros ! De manière générale, ça a pas mal joué sur le fait que je me sois attaché à aucun personnage et que du coup, tout le délire intrigue politique sur lequel démarre le jeu m'en a tristement touché une sans faire bouger l'autre et ne m'a donné aucune envie de m'investir. Bon, après, je précise que les intrigues politiques et moi, ça fait un peu douze mille. Moi, je suis là pour buter les dragons. Ok ? Après, je me fais la réflexion que tout ce détachement que je ressens est peut-être voulu au vu des thèmes du jeu. En effet, j'avais ce même ressenti concernant les intrigues du premier jeu. Bah, parce que t'en as un peu rien à foutre des complots de tel ou tel pauvre humain quand t'as plus de cœur parce qu'un dragon géant te l'a chouré. Et pour finir, le jeu vous permet de remoncer certains personnages. Mais alors, ben perso, j'ai à peine essayé parce que le délire d'offrir des cadeaux pour avoir la même phrase répétée en boucle, c'était mille fois mieux dans Fable 2 où je pouvais leur péter dessus. Une femme de goût. Allez, mes agneaux, il est temps de passer à l'histoire. Du coup, l'alerte spoiler qui va bien. Et si tu t'en vas, mon mignon, va checker l'ancienne vidéo et puis abonne-toi au passage, espèce d'ingrain. Non mais oh, est-ce que moi je viens chez toi pour m'essuyer les pieds sur ton visage ? Non ? Eh ben tu t'abonnes. Euh, réfléchis pas trop au rapport. Bon, on démarre. Bon, le jeu s'ouvre sur une citation d'Honorée de Balzac. Et on enchaîne sur une bande de noblions qui se la donne grave sur le dance floor. Mais qu'importe toutes ces bullshits, arrive l'archimonarque. Il semble évident d'après le discours prononcé et la vue subjective que l'archimonarque est l'insurgé. Bah du coup, votre joueur. Mais là, pas le temps pour l'étiquette. Une petite voix dans notre tête qui nous sort des phrases cryptiques, un petit arrêt du temps et bam, on tombe dans les pommes pour se réveiller en prison. C'est quoi ces conneries ? Libérez-moi ! Je ne suis guère fait pour les chaînes. Je ne vois qu'une solution. La douce délivrance de la mort. Mais... Pourquoi t'es dans l'excès comme ça ? Bah, de toute façon, ce salaud de Kraken me retient. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ce Kraken est chiant de ouf. Non seulement, il m'empêche de nager, mais en plus, il m'a volé plusieurs kills durant l'aventure, ce gros bâtard. Ouais, il y a des choses qui se font pas. Comme voler le loot d'un chasseur. On se tape quelques travaux forcés en guise de tuto, mais pas le temps d'être offusqué par cet esclavage. Voici venir une terrifiante gorgone qu'on décide de combattre jusqu'à ce qu'elle fuit. Et soudain, une étrange figure nous apprend que l'on est l'insurgé et qu'on a perdu la mémoire. Peut-être à cause d'un sortilège. Hum, on s'embranle, fuit ta d'eau de Griffon. Yeah, wouhou ! Ah, mon fidèle Griffon, je vais t'appeler Buck en l'honneur de Harry Po- Oh, bordel, des copyrights ! Naaaaaah ! Oh ben zut, alors, Rook a atterri dans l'eau et se fait tuer par le Kraken. Oh ! Anecdote rapide, Rook est le premier pion que vous rencontrez dans Dragon's Dogma 1. Mais celui-ci nous dit que ce n'est pas la fin, car nos routes se recroisant dans la beauté du destin... Je ne l'ai jamais rappelé. Mais regardez pas comme ça, je sais que je ne suis pas le seul. Bon, à partir de là, ça va aller très vite, parce que c'est la foire à la saucisse des PNJ OSEF. Bref, du coup, il y a ce type qui m'emmène dans son village où des pions me lustrent les parties génitales de mon arrivée. Ouais, ce jeu est un terrible booster d'égo. Oh ben, laissez-moi donc me servir et... Tu dois purifier tes péchés dans l'au-delà, ville flatteuse ! Quoi ? Les compliments me mettent mal à l'aise. Bref, il semblerait que ce soit grave chelou que je sois l'insurgé, parce qu'il ne peut y en avoir qu'un et que l'un dirige déjà la ville de Vermont en tant qu'archi-monarque. On crée donc notre pion. Et voici venir S.K. Surnommé Saber. Oui, je sais, je suis super original. N'hésitez pas à l'utiliser les joueurs PS5. Il est sympa. Donc, accompagné de mon fidèle S.K., je me rends dans la ville de Melve où je récupère enfin mes souvenirs de comment je suis devenu l'insurgé. Comme vous pouvez le constater, l'insurgé est celui qui a assez de courage et de volonté pour s'opposer au dragon. Jusqu'à ce que celui-ci le choisisse comme Némésis. Némésis qui aura pour seul objectif de le vaincre pour récupérer son cœur. On est donc pris en charge par Ulrika, cette belle gosse aux lèvres pulpeuses qui... J'avais oublié. Bon, tant pis pour la romance. Du coup, une bande de soldats décide de m'escorter jusqu'à Vermont car étant l'insurgé, enfin, prétendant l'être pour eux, le trône me revient de droit. Donc, let's go. Une fois arrivé, on rencontre le capitaine Brant. Et c'est à partir de là que votre histoire va... disons, énormément dépendre de vous. Et effectivement, Brant vous briefe sur la situation actuelle qui se résume à Diza, la reine régente qui complote pour assurer à son fils, le prince héritier, un trône en ayant placé un faux insurgé manipulable sur le trône. Et libre à vous de tenter de démêler les intrigues politiques que vous souhaitez, mais... Moi... Ben, comment dire ça, poliment ? Je m'embranle complètement. Je veux juste tuer un dragon et récupérer mon cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu en a conscience car une fois certaines quêtes passées, dès que vous apprenez l'existence de la Vox Divina, une pierre permettant d'émuler les pouvoirs de l'insurgé, vous devez vous diriger vers Batal, une ville du sud. Et ce, même si vous n'avez que très peu avancé dans les intrigues de Vermeunt. Et pour aller direct à l'essentiel, en gros, vous rencontrez l'angeance du dragon. Un ancien insurgé ayant abandonné sa volonté de combattre le dragon, ayant du coup perdu le statut d'insurgé. Celui-ci vous donnera l'information vous permettant de trouver une énorme quantité de Vox Divina pour qu'un certain Ambrosius puisse en créer une assez puissante pour contrer celle du palais. En gros, il faut parler à cet insurgé fantôme qui se trouve être le fondateur de Vermeunt et qui vous apprendra que la Vox Divina est constituée de morceaux d'âme d'anciens insurgés, d'où la possibilité d'utiliser leur pouvoir sur les pions. Ah, et le dude se trouvait dans une grotte dont le passage était bloqué jusqu'à ce qu'un énorme château sorte de la mer après une simple conversation avec un vieux pêcheur concernant un rêve chelou qu'il avait fait. Ouais, dit comme ça, ça n'avait aucun sens. Euh, mais je vous rassure, ça n'en avait pas beaucoup plus pour moi quand j'ai joué. Bref, une fois le tout ramené à Ambrosius, celui-ci complétera le fléau divin offert par Otaïs, l'insurgé fantôme. Et une fois le fléau divin récupéré, et ben, en gros, passe la grande porte avant vous, qui est Phaseus ? Ouais, si comme moi, vous n'avez pas découvert certaines scènes, ben, vous n'avez aucune idée à ce moment de qui est ce type. Bon, j'abuse un peu, son nom avait peut-être été droppé ici et là, mais en vrai, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'avais pas vraiment fait assez attention. Mais pas le temps de se poser des questions, elle débarque une statue géante. Mais pourquoi ? Ben, j'en sais rien. Oh, la vache. Oh, c'est frustrant. Ouais, je vous le cache pas. à ce moment-là, j'étais aussi impressionné que saoulé du fait de pas complètement tilter l'intrigue. Certes, la statue vous avait été teasée un peu plus tôt, mais je n'ai réellement aucune idée d'où elle sort, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, quelle est son... Si je me perds à essayer de faire des déductions de ma compréhension un petit peu superficielle, je suppose qu'elle a un rapport étroit avec l'insurgé fantôme, peut-être une statue construite par ses soins pour protéger le monde du dragon, un truc du style, et qu'elle s'est peut-être réveillée suite à la manifestation du fléau divin. Bon, en tout cas, je vous cache pas que moi, cette statue, elle me casse les boulettes parce qu'en plus, le combat était pas fou. La statue m'ignore les trois quarts du temps et à la fin, elle m'a donné l'impression de mourir toute seule à un moment scripté. Et ouais, je vous le confirme parce que je l'ai combattu deux fois et effectivement, même dans mon New Game Plus, bah, elle est morte au même moment. Exactement au même moment. Bref, assez perdu de temps. On jump directement jusqu'à Phaseus et le faux insurgé. Bon, en gros, j'en ai déduit que Phaseus est l'instigateur de tout ce bordel et probablement celui qui est à l'origine de mon amnésie au début. Celui-ci ayant pour objectif de mettre un terme à l'éternel cycle de rivalité entre le dragon et l'insurgé. En gros, changer le fonctionnement de son univers. Ce qui pour le coup en fait certes un antagoniste mais pas à proprement parler un méchant. Mais bon, il peut avoir toute la complexité qu'il veut au final. Ça va foirer. Yep, il invoque un petit dragon qui se fait terriblement défoncé par le vrai dragon. Super, c'était tellement useless tout ça. Il est donc temps pour nous de répondre à l'appel du dragon en faisant évidemment le choix de l'affronter dans un combat plutôt sympa. Et puis me voici couronné l'archi-monarque. Oh yeah. Il est étrange. Lubic est toujours présent et si je lui adresse la parole deux fois, celui-ci me renvoie à combattre le dragon. Ah ah, intriguant. Ouais, ok, blague à part, moi j'ai une fin vraiment pas ouf à cause de ça. Yep, en fait, j'ai retué le dragon. Je comprends vraiment rien à ce délire. Je me suis assis sur le trône. Ah ouais, c'est confortable dis donc. Puis j'ai fait New Game Plus. Bah ouais, écoutez, moi je pensais que j'avais manqué un truc pendant l'aventure. Euh, et pourtant, le jeu vous fait vraiment comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Il m'a demandé au moins quatre fois si je voulais recommencer. Euh, mais j'y l'ai fait quand même. Bref, t'es là, bon gros con. J'ai recommencé, alors voilà ce qu'il faut faire. Comme ça, ça vous évite de faire les mêmes bullshit. Le premier duel à mort contre le dragon est bel et bien obligatoire. Néanmoins, après avoir parlé à Lubic deux fois, vous retournez à nouveau sur le dragon. Et au moment où un effet rouge apparaîtra à l'écran, vous pourrez utiliser le fléau divin pour vous harakiri le boule. Encore le fameux point de vue japonais. Ce qui tuera le dragon et poussera Lubic à plus ou moins vous révéler que le monde tel que vous le connaissez est un mensonge. Soulez par ce rip-off de Matrix, vous prenez la pilule rouge. Du coup, il vous envoie dans un monde où vous avez décidé de ne pas régner. Ce qui donne un monde en perdition voué à s'autodétruire. Et là, c'est assez intéressant. Bon, outre le fait stylé qu'il y ait des nouveaux ennemis et des nouveaux loot, etc., le jeu précise un peu plus ses intentions. Vous avez entre autres des signaux rouges sur toute la carte. Il s'agit non seulement de nouveaux boss mais aussi de points de sursis. En effet, passer un certain délai, un pont du monde autour de ses points disparaît. Du coup, bien que de nouvelles quêtes se débloquent telles que faire évacuer les villes principales, le jeu vous fait bien comprendre que c'est bien beau tout ça mon gars mais t'as pas tout le temps quoi. Du coup, j'ai été forcé de laisser la quête d'évacuation à mi-chemin pour aller tuer le dernier boss ce qui fit apparaître un dernier signal qui une fois activé déclenche la vraie fin. Un dragon encore plus impressionnant que le précédent débarque du ciel et mon pion se transforme en dragon également avant d'essayer de me croquer le boule. Mais, vu que mon Sheka possède des boulettes d'acier, il réussit à se reprendre juste assez pour m'emmener sur le dragon laissant Lubic me révéler la vérité sur ce monde. En réalité, le dogme du dragon a pour objectif de maintenir l'existence de ce monde en perpétuant le cycle. Celui de trouver un insurgé qui s'opposera à sa volonté et que chaque rôle doit être scrupuleusement suivi pour maintenir ce cycle et donc l'existence de cet univers à flot. Néanmoins, en s'opposant à ce rôle, nous avons condamné l'existence de ce monde. Mais arrêtons ces conneries déprimantes et délistes. Mon pion est de retour, inspiré par notre volonté sans faille. Son héroïque sacrifice nous permet de vaincre le dragon, mettant cette fois fin à l'existence de Lubic et permettant au monde de recommencer une nouvelle existence libérée du dogme du dragon. Waouh, euh, pinaise. C'était donc Dragon's Dogma 2 et en conclusion, bah je me sens un peu perdu. Ouais, vous l'aurez sans doute remarqué, mais ce jeu m'a quelque peu interpellé. En effet, de par sa construction et son histoire, j'ai réellement eu l'étrange sensation que le jeu me gueulait. Tu peux faire plein de choses, t'intéresser à tous mes personnages, faire toutes mes quêtes, mais au final, ça n'aura pas d'importance. Le jeu m'a effectivement fait ressentir la futilité de son intrigue qui au final sera balayée d'un revers de la manche par le dogme du dragon. Bon, pas de kiproquo entre nous mes agneaux. J'ai beaucoup aimé y jouer le jeu et vraiment sympa et c'est une suite qui est en continuité avec les thèmes abordés dans le 1. Il semblerait tout de même que le jeu souhaite nous montrer que malgré son aspect limite nihiliste avec ce monde condamné à répéter des rôles précis dans un cycle sans fin, il n'y a qu'un seul élément qui donne du sens à tout cela. Votre volonté, la volonté de l'insurgé. L'insurgé est celui qui se révolte, celui qui se bat, celui qui n'abandonne pas face au dogme du dragon. Et Dragon's Dogma 2 nous fait incarner celui qui a la possibilité de se révolter si loin grâce à sa seule volonté qu'il parvient à créer un monde libéré du dogme du dragon. L'insurgé, c'est celui qui continue de se battre même si ça n'a aucun sens car c'est ainsi qu'il donnera un sens à son monde. Après, ce ne sera que l'interprétation que j'en ai. mais j'aime bien voir le jeu comme ça. C'est ce que cet étrange jeu m'a fait ressentir et j'espère avoir réussi à vous transmettre un minimum de ses émotions. Bon, il est temps pour moi de vous laisser en paix pauvres humains. Je vous souhaite une bonne vie et n'oubliez jamais que seule votre volonté lui donnera un sens. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501